La collection a été commencée chez Vacheron en 1900, donc ça fait plus d'un siècle qu'on collectionne nos propres pièces. Il est vrai que depuis le début de l'année, nous avons venu venir sur le marché, chez Christie's, chez Antichorum, des pièces assez exceptionnelles. J'aimerais en citer deux. La première est une petite pendulette de style art déco assez unique en son genre. Et la deuxième, bien entendu, est la montre Pacquart qui a été vendue à New York. Je dois dire que pour la première que nous avons pu retrouver, c'est une réussite. Il faut savoir qu'au début du siècle, il y avait une compétition acharnée entre deux collectionneurs américains, Grave et Pacquart, et chacun passait des commandes, chez Vacheron, chez d'autres aussi, mais chez Vacheron en particulier. Et chaque fois, il y avait une compétition sur le style de pièces demandées. Donc voilà le résultat. Ce qui, je dois dire, est assez exceptionnel, autant au niveau technique qu'au niveau esthétique d'ailleurs. Parce qu'il y a un travail sur la tranche qui est assez fabuleux. Et on a pu contrôler avec le département gémologie de Christie's que le verre était en cristal de roche. Il est important pour nous de les avoir, parce que ce sont des pièces uniques, parce qu'on est fiers de les avoir faites à l'époque, parce que nos horlogers aujourd'hui peuvent aussi s'en servir pour chercher de l'inspiration, et puis parce que ce sont véritablement des objets extraordinaires.